C'est le 8 avril prochain que l'ombre de la Lune traversera le Québec en plein jour. Que l'éclipse soit totale ou partielle, le port de lunettes protectrices est nécessaire pour l'observer sans danger. Il va y avoir une augmentation très rapide de la luminosité. Et là, ça peut donner, ça peut créer des dommages dans notre rétine. Les lunettes conformes ont une inscription bien spéciale. La norme ISO 12312-2. Exactement. Et cette norme-là, essentiellement, elle va réguler le type d'atténuation que la lunette va produire. Mais aussi la lunette d'atténuation en fonction de la couleur. Ces lunettes sécuritaires proviennent du Centre de recherche en astrophysique du Québec. Qu'en est-il de ces trois autres montures achetées en ligne et en magasin? Donc, on fait le test. On compare cette lunette à trois autres lunettes retrouvées notamment sur Amazon, sur le site Shein et aussi au magasin Naturaliste, qui est un des magasins recommandés par le site Éclipse Québec. Le test est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mesurer la transmission de ces lunettes-là dans le visible. Donc, on va pas regarder en fonction de toutes les formes de couleurs, mais ça va donner une bonne indication si la lunette semble être correcte ou si elle ne l'est pas. Celle-ci, achetée via le site Shein, vaut moins d'un dollar. On voit qu'elle atténue beaucoup. Donc, on va valider. Oui. Donc, elle, elle atténue énormément. Donc, elle est autour de plus qu'un million de fois. Ça, ça veut dire que c'est une bonne lunette? C'est peut-être un peu trop. Celle trouvée sur Amazon se détaille à 1,50 $ l'unité. Ça, c'est vraiment pas très bon. Donc, c'est un facteur d'atténuation à peine 2 000. Donc, là, ça, c'est... Ça, non. Il y a même un logo CE pour dire que ça respecte les normes de la Commission européenne. C'est pas... C'est pas... C'est faux, non? Non, non. Puis, c'est même... Dangereux? Pratiquement, là, je mettrais pas ça. J'utiliserais pas ça pour regarder l'éclipse. Quant à celle trouvée en magasin à 4,50 $... Celle-là est à 80 000 $. Donc, elle passe la norme. Donc, on a quand même, sur les trois lunettes, à part celles qui viennent sur Amazon, ces trois lunettes-là semblent être... semblent passer la norme. Comme quoi la vigilance est de mise. Les Québécois, au sud de la province, vivront une éclipse totale, phénomène très rare. On est chanceux de pouvoir y avoir accès à une éclipse totale parce que la différence entre ce qu'on va voir à Québec puis ce qu'on va voir plutôt en Estrie ou en Beauce, même si ça semble peu, c'est beaucoup. Selon la position géographique exacte, l'éclipse totale se produira vers 15 h 30. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec.